coucou les amis je suis ravie de vous retrouver pour les guidances du mois de décembre 2022 j'espère que vous allez tous très bien les amis donc voici les jeux que je vais utiliser pour ce mois on ira voir une première carte dominante avec les rebelles sacrés qui donnera un petit peu le ton la grande tendance du mois suivi du tarot ferring pinter et tarot de l'intuition pour détailler un peu plus vos domaines de vie deux cartes supplémentaires avec l'oracle des médiores et un petit conseil du petit oracle de l'arbre de vie donc gardez votre bon discernement les amis c'est une guidance générale n'hésitez pas aussi à aller voir vos autres signes pour compléter les informations et oui informations très importantes je sortirai les prévisions du premier semestre 2023 début décembre donc signe par signe on ira voir un peu les grandes tendances donc là on parle plus d'un parcours individuel d'un parcours spirituel d'un chemin de vie durant les six premiers mois et après bien évidemment on détaille avec les mensuels et les guidances hebdomadaires donc début décembre j'essaierai de les mettre tout en ligne au fur et à mesure tout dépendra comment ça se présente dans tous les cas je vous remercie énormément d'être là de votre soutien fidélité à la chaîne pour tous vos beaux messages vous pouvez même pas vous imaginer comment ça me fait chaud au coeur donc donc voilà un grand merci infini c'était la première année de la chaîne donc donc grosse année et sincèrement je suis très heureuse voilà de tout ça de tout ce qui est en train de se déployer vous retrouvez chaque semaine chaque mois tous vos beaux messages donc un grand merci infini à tous pour toutes les personnes qui me suivent depuis le début et puis pour toutes les nouvelles personnes qui qui arrivent donc donc voilà bah écoutez bah c'est parti donc je vous souhaite à tous une très belle lecture un très belle guidance et c'est parti pour les tirages coucou les amis taureaux j'espère que vous allez bien allez c'est parti premier message des rebelles sacrées pour votre mois de décembre 2022 allez quel est le message pour ce mois des rebelles sacrées pour mes chers taureaux on parle du pouvoir de l'attraction de ohlala de l'attraction l'attraction pouvoir de l'attraction le fait de manifester quelque chose de lumineux les amis et on vous dit en plus fait de beaux rêves donc là il est question potentiellement de croire en l'effet de ce que vous projetez visiblement ce que vous projetez a tendance à revenir vers vous avec ce pouvoir de l'attraction donc visiblement est ce qu'il y a une personne qui va est ce que vous allez attirer une personne est ce qu'il y a une personne qui va revenir vers vous une situation qui peut aussi revenir à vous en tout cas on vous dit faites de beaux rêves donc c'est quelqu'un ou une situation c'est peut-être que vous en rêvez la nuit peut-être que vous pensez beaucoup à cette personne ou cette situation et à cette 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 notion ce mois-ci de l'attirer à soi de le faire venir de le faire revenir bon écoutez on va aller voir ok ok dans tous les cas on vous parle de beaux rêves visiblement c'est quelque chose de beau mes chers taureaux allez on va aller voir la suite on va aller voir la suite pour ce mois de décembre allez pour les taureaux mois de décembre 2022 n'hésitez pas aussi à aller voir vos autres signes ascendant lunaire et le vénus on sort d'une certaine mélancolie insatisfaction donc là on projette de nouveau sur quelque chose de beau alors les taureaux comment vous démarrez ce mois de décembre on va aller voir également le défi le challenge regarde si ça tourne les amis c'est bon parce que j'ai pas mal de pire épaissie en ce moment alors on continue l'aspect positif de votre mois on va aller voir également le sentimental que vous soyez en couple ou célibataire l'aspect professionnel les activités le relationnel familial les personnes qui vous entourent le spirituel comment vous vous sentez à l'intérieur de vous et l'issue du tirage ou du mois j'ai à développer après avec le tarot de l'intuition pour toutes les personnes qui n'auraient pas vu éventuellement l'intro alors reine de bâton ouais vous reprenez en force vous reprenez en pouvoir il ya cette notion quand même de de séduction qui ressort je le sens comme ça avec cette reine de bâton on a envie de séduire on a envie de plaire on a envie de mettre ses atouts en avant parce que vous projetez avec le 3 de bâton vous projetez vous y vous visualisez un certain résultat il ya cette notion d'attente de manifester quelque chose alors on a le 2 de bâton comment vous commencez le mois qu'est ce que vous avez en défi bas le pendu bah oui forcément c'est une situation de bloquer c'est normal que vous projetiez vous visualisez on a le 7 d'épée on a le 7 d'épée dans l'aspect positif d'accord vous avez le 6 de deniers dans l'aspect sentimentale vous avez la reine de deniers au niveau professionnel vous avez l'as de coupe l'as de coupe relationnel familial on a le 6 de coupe on a le 6 de coupe au niveau spirituel et vous finissez avec le 2 de deniers ok bon qu'est ce qu'on a comme arcades majeures on en a un mes amis taureaux on a le pendu dans votre défi sinon qu'est ce qu'on a on a du denier on a du bâton on a de la coupe et on a un épée ça va plutôt pas mal d'accord bon on va aller voir ce que ça nous dit donc attendez j'étais sur un fil là ouais j'ai l'impression que vous projetez il ya quelque chose dont vous avez vraiment envie un rêve quelque chose que vous souhaitez vous êtes dans l'attente de quelque chose les taureaux donc c'est pour ça qu'on a le pouvoir de l'attraction il ya cette notion voilà d'attirer quelque chose à soi de manifester une envie un désir et ça pourrait être lié au passé par rapport à une certaine nostalgie du passé ok bon on va essayer de comprendre alors vous démarrez ce mois de décembre mes chers taureaux avec le 2 de bâton donc le 2 de bâton c'est de faire un choix c'est de prendre une nouvelle voie ce mois-ci vous prenez une nouvelle direction ou vous êtes confronté à un choix peut-être que vous n'allez pas la prendre tout de suite mais c'est comme si il y avait deux voies voilà laquelle je prends votre défi votre chaîne chez le pendu donc visiblement ça va être de débloquer une situation on parle d'une situation d'une relation quelque chose qui est en pause quelque chose qui est à l'arrêt donc là il va être question potentiellement de prendre du recul par rapport à ça et de voir un peu les choses de manière différente de changer un petit peu son angle de vue c'est marrant parce que le pendu là je vous êtes le cinquième signe je l'ai eu dans tous les tirages il y a des cartes qui ressortent on a beau mélanger faire tout ce qu'on veut il y a quand même des grandes comment dire des grandes lignes directrices au fur et à mesure des mois et là j'ai l'impression qu'il y a beaucoup le pendu bon bref j'en étais où moi donc voilà le fait de débloquer une situation de sortir d'une situation de pause et c'est pour ça que vous êtes confronté possiblement à un choix sur ce début du mois de décembre par rapport à ce qui est bloqué ce qui ressort de positif on a le 7 d'épée alors le 7 d'épée dans sa version positive c'est faire preuve de stratégie c'est faire preuve de ruse c'est aussi faire preuve d'intelligence dans quelque chose donc visiblement si on a une situation qui est bloquée il va être question de réflexion, d'analyse on est sur des énergies très mentales, très cérébrales vous voyez le pouvoir de l'attraction c'est de manifester quelque chose que vous voulez c'est de manifester quelque chose qui potentiellement est en pause ou bloquer en ce moment et voilà de se mettre en valeur de penser par rapport à ça ok, de toute façon je vais remettre des cartes après au niveau du sentimental votre vie amoureuse que vous soyez célibataire en couple on a le 6 de denier donc ça peut être ça peut être une belle connexion avec quelqu'un dans votre couple cette notion d'équilibre dans l'échange je donne, je reçois cette notion de bienveillance que vous avez dans le couple ça peut être aussi inversement justement quelque chose dont vous ne recevez plus rien il est possible que vous donniez et là on pourrait être en corrélation avec le tirage parce que vous donnez, vous investissez beaucoup dans une relation vous êtes bienveillant vous souhaitez partager votre temps vous souhaitez être dans le partage avec quelqu'un et vous ne recevez pas en retour donc potentiellement on a peut-être un choix qui s'impose par rapport à ça ou alors ça peut être justement de donner plus de s'investir plus dans sa relation et là vous avez un choix qui s'impose à vous mais moi je vous sens plus que dans une situation d'attente on projette quelque chose donc il y a peut-être cette notion si vous voyez on est dans un déséquilibre dans le donner le recevoir le fait de sortir un petit peu ses atouts, ses dictions de sortir un peu, comment dire, de se mettre en avant de s'affirmer parce que voilà on a l'impression de plus donner et de ne pas recevoir ce que l'on veut en retour donc c'est peut-être, il y a peut-être quelque chose de bloqué donc à creuser les amis Au niveau du professionnel, on a la reine de denier donc la reine de denier c'est quelqu'un qui maîtrise très bien ses affaires sa vie financière, sa vie matérielle, sa vie professionnelle on est sur des énergies de terre on est sur des énergies de concret la reine de denier dans le domaine professionnel c'est quelqu'un qui va assurer ses finances il y a cette notion de production et cette notion vraiment de grande maîtrise dans votre milieu professionnel donc là vous pourriez avoir à gérer quelque chose qui demande justement de la maîtrise et cette idée potentiellement aussi ce mois-ci d'être dans le bien-être de se sentir bien à son travail bien dans ses activités on est dans une position où on se sent dans quelque chose d'harmonieux avec une équipe de travail ça pourrait être aussi de changer un peu sa vision des choses par rapport à son travail on se rend compte qu'au final c'est pas si mal on se sent plutôt bien on est à ça on est estimé à sa juste valeur vous voyez la reine de denier c'est tout ce qu'il y a les deniers de toute façon en général c'est tout ce à quoi vous accordez de la valeur donc avec une énergie de reine il y a vraiment cette notion de se sentir comment dire à sa place de se sentir en valeur à l'endroit où on est ou dans une activité je sais pas moi je pourrais vous donner un exemple si vous démarrez une activité ça peut être le yoga comment dire peu importe ce que c'est la pétanque je sais pas il y a cette idée de ressentir du bien-être de se dire bah tiens ça c'est fait pour moi je me sens bien ça me fait du bien hein les amis au niveau du relationnel familial on est sur l'as de couple donc là il y a quelque chose où vous vous sentez connecté à votre coeur ça peut être l'as de couple ça peut être aussi le grand amour forcément donc c'est possible on peut être sur un nouveau projet de coeur quelque chose qui va connecter avec vous dans votre relationnel familial visiblement on est sur le fait d'être en connexion à son coeur potentiellement par rapport à quelque chose dont on prenait la fuite jusqu'à présent quelque chose qu'on ne voulait pas voir quelque chose qu'on potentiellement il y avait un déni et aussi surtout quelque chose qu'on fuyait j'ai l'impression que ça y est vous êtes enfin enfin sur ce mois de décembre vous allez enfin être en paix avec votre coeur il y a cette idée de connexion de synchroniser avec ce que l'on ressent dans le coeur par rapport à quelque chose qui a pu laisser en vous comme un sentiment de fuite ou de déni ça peut être aussi des médisances autour de vous potentiellement bah oui le 7dp c'est souvent les trahisons les mesquineries les choses comme ça ou des fourberies cette notion de se réaligner à son coeur par rapport à un contexte relationnel familial donc pareil j'irai rajouter au niveau du spirituel comment vous vous sentez à l'intérieur de vous les amis on a l'enfant intérieur avec le 6 de couple ça peut me rappeler justement d'une certaine nostalgie que vous avez par rapport à votre enfance on reste nostalgique par rapport à un certain passé vous êtes un petit peu dans un état où on repense au bon moment cette envie aussi d'être dans encore une fois enfin on rappelle un petit peu le 6 de denier où on a envie d'être dans le partage dans l'échange vous avez peut-être envie de revoir des personnes qui sont chères à votre coeur donc ça rejoint un petit peu l'as de coupe il y a vraiment cette idée d'être tourné vers les personnes du passé les personnes qui sont importantes à votre coeur vous êtes nostalgique les taureaux donc vous manifestez vous allez attirer ou une situation du passé ou quelque chose dans lequel vous êtes en attente sur ce mois de décembre et vous finissez avec le 2 de denier donc le 2 de denier on pourrait être encore dans une stabilité où on jongle entre des émotions de situations de personnes le 2 de denier c'est aussi le fait de gérer plusieurs choses en même temps mais ça dénote quand même une certaine instabilité donc moi je vois pas de résultat par rapport à enfin pas de résultat concret si vous avez un défi une situation qui se débloque on a sur le côté positif la stratégie l'intelligence l'analyse par rapport à quoi faire pour obtenir ce que l'on veut donc vous l'associer mais avec ce 2 de denier donc on peut être sur un retour d'équilibre des choses mais j'ai l'impression que on n'est pas encore au bout donc je vais aller voir ça on va aller voir ça tout de suite ce que ça nous dit allez pour les taureaux alors qu'est-ce qu'on a avec ce 2 de bâton est-ce qu'on peut oh 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 bon ça m'a déstabilisé j'avais 2 cartes retournées j'aime pas ça alors avec ce 2 de bâton qu'est-ce qu'on a les amis d'oraux ouais 5 de bâton on a un choix à faire par rapport à une différence de point de vue par rapport à des conflits par rapport à une compétition quelque chose voilà où il peut y avoir une certaine pression une certaine tension vous avez envie vous avez un choix à faire par rapport à ça alors est-ce qu'on a envie de se dégager justement des tensions des disputes des différences de point de vue visiblement il y a une nouvelle voie à prendre par rapport à ça ça peut être aussi un choix à faire par rapport à quelque chose où vous allez devoir vous battre où vous allez devoir vous défendre ça peut être donc c'est soit l'un soit l'autre c'est soit un choix pour laisser des disputes laisser des conflits laisser de la compétition laisser le challenge derrière soi on n'en veut plus ou soit au contraire faire un choix pour rentrer dans une compétition rentrer dans une certaine défense de montrer un petit peu ses capacités son potentiel dans quelque chose bon ou alors au contraire ça peut être ça aussi ça peut être justement un choix à faire une nouvelle direction à prendre qui pourrait occasionner c'est si vous ne vous positionnez pas tout de suite un choix qui pourrait faire soit qu'il y a un conflit en vous ou soit qu'il pourrait y avoir un conflit avec d'autres personnes par rapport à ce choix à faire alors qu'est-ce qu'on a avec le pendu en défi le 2 de coupe visiblement il y a besoin de dépasser une situation qui est bloquée ça peut être ça peut être par le biais de la réconciliation on a besoin de reconnecter avec une personne on a besoin de se réconcilier avec soi-même on a besoin de changer un petit peu son angle de vue par rapport à un couple par rapport à une union avec quelqu'un ça peut être aussi par rapport à un contrat de travail une alliance donc visiblement avec le 2 de coupe ça me parle de pardon ça me parle de réconciliation et visiblement pour débloquer quelque chose les amis alors qu'est-ce qu'on a avec le positif positif on a le cavalier de bâton donc l'aspect positif c'est que voilà vous faites preuve d'intelligence comme je vous disais vous faites preuve de réflexion il y a cette idée de prendre un petit peu le taureau par les cornes en plus c'est bien c'est votre signe et d'aller de manière spontanée dans une action vers quelqu'un parce que vous en avez envie parce que on peut être là-dessus ça peut être aussi quelqu'un justement qui vient vers vous de manière vous voyez quand je vous disais avec le 6 de 2 de vie on a l'impression dans votre vie sentimentale de ne pas recevoir autant que l'on donne donc je vous disais il y avait cette idée de mettre un petit peu ses atouts d'être un peu dans un mode sédiction et bien le côté positif ça pourrait être tout à fait de par ce que vous mettez en oeuvre ce mois-ci entre parenthèses pour raviver la flamme on voit on voit justement un beau chevalier de bâton qui est passionné venir vers vous un retour de passion potentiellement parce que justement vous avez fait preuve de réflexion d'intelligence par rapport à ça vous n'êtes pas braqué il y a vraiment cette idée de manifester de pouvoir de l'attraction qui est vraiment très présent et qui est très révélateur pour le coup avec les autres cartes parce que vous projetez quelque chose vous attendez un résultat ce mois-ci alors justement qu'est-ce qu'on a avec ce 6 de denier tempérance c'est ça voilà tempérance c'est ça on ne se braque pas s'il y a un déséquilibre entre le donner et le recevoir vous avez l'impression de trop vous investir ou que l'autre vous voyez un petit peu comment ça vous parle on tempère on modère on essaye de trouver des compromis on y met plus de douceur on est dans une communication fluide on met de l'eau dans son vin on est plus dans la compréhension vis-à-vis de l'autre alors pour certains j'ai un autre message pour les célibataires ça pourrait me parler d'une personne qui est bienveillante qui vous soutient peut-être suite à une rupture c'est possible mais on voit quelqu'un qui vous soutient et qui vous aide à guérir d'une ancienne relation qu'est-ce qu'on a avec cette aide cette reine de denier pardon reine de denier et nous avons la reine d'épée ok donc la reine de denier on parle d'une personne qui éprouve du bien-être donc vous en l'occurrence qui se sent bien là où elle est qui pourrait être aussi qui laisse qui retrouve plus de générosité qui retrouve plus de douceur vous voyez moi je le sens plus parce que de reine d'épée vous passez à reine de denier donc il y a peut-être cette idée de plus être dans l'ouverture vis-à-vis des autres au niveau de votre travail d'être moins méfiant d'être moins dans la prudence on ressort quand même un certain bien-être avec la reine d'épée on pouvait être quand même assez froid assez tranchant assez dans son coin et là visiblement ce qui prédomine quand même c'est cette reine de denier qui est beaucoup plus dans l'ouverture la générosité vis-à-vis des autres au niveau pro donc vous voyez ça pourrait être aussi de gérer une situation si c'est pas vous la reine d'épée de gérer une situation avec une polarité féminine avec un signe un signe d'air donc j'ai mot balance ou verso quelqu'un voilà d'assez impartial d'assez froid de se rapprocher d'une personne comme ça ou potentiellement d'échanger avec une personne qui pourrait être assez tranchante assez froide vis-à-vis de vous ça pourrait être aussi justement d'éprouver un bien-être mais aussi mais aussi comment dire de mettre au clair une situation vous me direz alors qu'est-ce qu'on a avec cette as de coupe sur le domaine relationnel familial on a le roi de coupe ok d'accord donc il y a un retour d'équilibre émotionnel dans sa vie familiale relationnelle il y a cette idée voilà d'être en connexion avec son coeur potentiellement comme je vous disais je reprends par rapport à quelque chose que vous fuyez jusqu'à présent on accepte ses émotions on les assume et visiblement vous êtes dans l'acceptation de quelque chose sur un point de vue relationnel familial le roi de coupe assume ses émotions assume ses ressentis donc là vous êtes en connexion avec votre coeur sur quelque chose donc ça peut être par rapport à d'autres personnes voilà qui n'ont pas été correctes ou honnêtes envers vous ça peut être aussi vous par rapport à une situation précise on n'essaye plus de fuir on assume complètement ses ressentis par rapport à un contexte ou une situation ou une relation vis-à-vis de quelqu'un qu'est-ce qu'on a avec ce 6 de coupe nous avons encore ce 2 de bâton qui ressort ouais vous êtes nostalgique d'une situation passée on est vraiment là sur des souvenirs d'enfant liés à l'enfance la famille etc donc ça peut être aussi des amis d'enfance et c'est comme si vous aviez un choix à faire le 2 de bâton on le retrouve en début du mois donc est-ce que vous avez un choix à faire par rapport à une situation du passé qui génère alors vous voyez ça peut être ça aussi le roi de coupe donc il y a pu y avoir des turbulences familiales des turbulences relationnelles puisqu'on voit ce 5 de bâton qui me parle quand même de tension de pression de dispute de différence de point de vue et c'est comme si on avait un choix à faire par rapport à quelqu'un que vous connaissiez depuis longtemps on pourrait être sur du familial ou un ami d'enfance quelque chose qui peut-être qu'on ne voulait pas voir ou une situation où il y a eu du mépris il y a eu de la malhonnêteté et là justement vous devez vous positionner par rapport à ça vous devez faire un choix par rapport à ça au mois de décembre ok et là je reprends mon fil et là c'est pour ça qu'on a le roi de coupe c'est que là vous êtes vous assumez parfaitement ce que vous ressentez vous êtes en phase avec vous-même donc si vous avez décidé de ne plus voir cette personne si au contraire vous avez décidé de vous réconcilier parce que c'est quand même le défi sur une situation qui est bloquée je vous rappelle qu'en défi il y a le pardon il y a la réconciliation il y a la reconnexion avec une situation ou quelqu'un donc donc pour moi ouais on va y voir avec le 2 de denier parce que j'ai l'impression que votre défi c'est la réconciliation c'est de débloquer quelque chose mais c'est encore instable en cette fin de mois on a du mal encore on jongle pourtant vous avez vous ressentez vous assumez ce que vous ressentez mais pourquoi on a ce 2 de denier je vais aller voir roi de bâton roi de bâton roi de bâton c'est voilà c'est l'énergie un peu charismatique qui contrôle qui est dans l'action qui est dans l'assurance etc donc j'ai l'impression que vous assumez vos émotions mais en même temps il y a quand même il y a quand même cette idée d'être portée vers une reprise de contrôle je vais remettre une carte avec le roi de bâton roi de bâton on en revient à ce qu'on disait vous êtes dans l'attente vous souhaitez manifester quelque chose alors ça peut être par rapport à un domaine précis moi je le sens plus au niveau sentimental le fait de vouloir manifester un retour de séduction un retour comment dire de passion avec quelqu'un dans sa relation en couple ou quelqu'un voilà vous êtes dans l'attente de ça et sinon voilà il y a une situation au niveau familial relationnel où on a besoin de se réconcilier on a besoin de se retrouver peut-être aussi même au niveau sentimental on a besoin de se retrouver on a besoin de refusionner et visiblement ce qui ressort de positif c'est votre intelligence c'est votre le fait de bien de faire preuve de discernement de faire les choses de manière intelligente et potentiellement ça peut être ça parce que pour moi je ne vois pas pourquoi les choses seraient encore instables donc je pense que justement avec ce 2 de denier les choses redeviennent stables il y a un équilibre qui se reforme roi de bâton me parle évidemment d'une affirmation et par rapport aux résultats souhaités et le 3 de bâton c'est que vous y arrivez enfin là on l'avait ici on l'avait ici le 3 de bâton et par rapport aux cartes dominantes pour moi vous pouvez enfin projeter sur quelque chose de plus positif quelque chose de mieux sur cette fin de mois et voilà c'est pas pour rien que en dos de deck vous avez le battleur le nouveau commencement donc là c'est comme si que vous maniez un petit peu les choses pour arriver à vos fins les amis donc ça peut être au niveau sentimental de se reconnecter avec quelqu'un ça peut être justement d'assumer ce que l'on ressent dans son relationnel potentiellement pareil de toute façon votre défi c'est la réconciliation donc j'ai l'impression qu'il va être question voilà 2 parce que vous allez mettre en avant de vous réconcilier d'apaiser d'assainir une situation on voit que vous avez un choix à faire par rapport à une nostalgie quelque chose du passé donc ok les amis allez on va aller voir la suite allez on va aller voir la suite pour le sentimental avec ce type de données et les tempérances on va aller voir ce que ça nous dit allez sentimental pour les taureaux ok elle est revenue dans le pas direct qu'est-ce qu'on a on vous parle de grosse avancée karmique les amis bah oui tiens donc il y a des blocages on a les disputes je vais pas y prendre mais grosse avancée karmique on vous parle de transformation visiblement il y a quelque chose si on était vraiment sur le retour de flammes le retour de passion là on vous parle que les choses avancent que les choses progressent on parle d'une relation qui se transforme par l'échange la communication la conciliation amour durable bon bah voilà amour durable moi j'ai l'impression que pour beaucoup c'était vraiment de refaire un petit peu rejaillir le feu d'une relation remettre plus de passion pour moi on est vraiment sur quelque chose comme ça là il y avait besoin de travailler sur vous besoin de travailler sur votre couple besoin de s'interroger besoin aussi de se réaffirmer donc on voit une transformation dans votre couple on voit quelque chose qui transite vers un amour durable retour de l'amour durable retour de quelque chose de prospère s'il y a eu des conflits si on ne se regardait plus comme avant qu'on ne prêtait plus d'attention comme avant ou que vous ressentiez que votre autre était moins dans la relation moins dans le couple là il y a vraiment cette idée de retour de flamme de retour de passion et là visiblement il y avait besoin de travailler sur vous de travailler aussi sur la relation pour que les choses se transforment pour arriver pour aviver ce petit côté ce petit côté flamme ce petit côté piment qui font que ben voilà c'est super on est amoureux tout va bien et puis et puis et puis voilà dans le meilleur des mondes bon ben super les amis allez une carte conseil pour vous accompagner on a la lune intuition brillante et romantique noire et mystérieuse la lune t'invite à épouser tes parts d'ombre et de lumière ton intuition et ta sensibilité te rendent d'humeur changeante car tu te vois car tu vois pardon le monde différemment accepte-toi donne-toi de la douceur et utilise tes dons pour avancer sereinement donc on vous parle de votre intuition les amis et d'épouser vos parts d'ombre et de lumière donc vous voyez quand je vous disais de travailler sur le couple le fait de travailler sur soi et de manifester quelque chose que vous voulez vraiment on vous dit aussi d'utiliser vos dons pour avancer sereinement donc j'ai l'impression que c'est ça vous utilisez en fait votre intuition pour penser intelligemment pour réfléchir de manière intelligente et pour amener les choses à vous tout simplement les taureaux donc vous êtes super fort vous êtes les bestes ce mois-ci et bien voilà les amis dans tous les cas j'espère que cette guidance vous aura plu qu'elle vous aura surtout parlé n'hésitez pas à me faire des retours dans les commentaires dans les likes c'est important pour la chaîne donc ça prend deux secondes les amis je vous fais plein de gros bisous prenez soin de vous et puis nous on se retrouve n'oubliez pas début décembre pour les prévisions 2023 à très vite bye bye